Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un carpaccio de poivron et de courgette. Pour cela, vous avez besoin de 3 poivrons, un rouge, un vert et un jaune, d'une courgette, d'un épluche légumes, d'une orange, d'oignons émincés, environ 30 grammes, d'huile d'olive, et de sel de guérande, comme ceci. Dans un premier temps, il faut cuire nos poivrons. Prenez un plat qui va au four, disposez-y de 3 poivrons entiers, mettez de l'huile d'olive sur chacun, et placez-le au four, 20 minutes à 180 degrés. Pendant que nos poivrons cuisent, nous allons préparer la courgette. Commencez par couper les deux extrémités, comme ceci, et avec votre économe, faites de belles bandes, donc la première enlève, des belles bandes de courgettes, comme ceci, et disposez-les dans un récipient à bord haut. Donc vous faites une dizaine de pluches de courgettes. Donc, vous récupérez bien le verre, comme ceci, voilà, pour cette recette-là, je vais en avoir assez. Vous les mettez tous là-dedans, et nous allons le mettre à mariner. Pour la rame marinade, c'est très simple. Prenez vos oignons, mettez-les dans les courgettes, un beau filet d'huile d'olive, comme ceci, votre orange, coupez-la en deux, et pressez la moitié d'une orange sur les courgettes, comme ceci. Allez-y franco. Et ensuite, pour terminer, vous salez, vous poivrez, et vous laissez mariner au frigo pendant une demi-heure. Notre tord de cuisson est passé, vous avez aux poivrons qui sont cuits, et vous voyez ici, la peau a craquelé. Là, c'est encore très chaud, donc laissez-les refroidir une dizaine de minutes sur le coin de la table. Voilà, maintenant que nos poivrons sont bien refroidis, nous allons les peler, car nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer uniquement la chair du poivron qu'on voit ici. Donc pour cela, prenez simplement vos doigts et tirez sur la peau. Vous voyez, elle vient toute seule. Si elle vient toute seule, c'est que c'est largement assez cuit. S'il y a un petit peu de résistance, repassez-les une à deux minutes au four. Donc nous allons peler la totalité du poivron, comme ceci, et vous faites de même pour les deux autres. Voilà, une fois nos poivrons entièrement épluchés, pour nos courgettes bien marinées, nous allons passer au dressage. Prenez une assiette de présentation, prenez vos lamelles de courgettes et disposez-les uniformément et en les collant très très légèrement vos lamelles de courgettes dans un premier temps. Voilà, comme ceci. Vous pouvez remarquer qu'elles sont très fines. On ne les voit quasiment pas sur l'assiette. Mettez la totalité des courgettes. Une fois que vos courgettes sont entièrement disposées sur votre assiette, nous allons passer au poivron. Prenez tout simplement votre poivron épluché. La peau n'est plus là, la partie la plus indigeste, donc c'est bien la peau qu'on a du mal à digérer. Elle est enlevée. Vous n'avez plus que la chair pure du poivron. Disposez-la en biais sur votre assiette. Intercalez un poivron jaune, un poivron rouge et le poivron vert sur votre assiette. Vous pouvez le voir, ça fait de très jolies couleurs sur votre assiette. Le surplus, bien sûr, vous pouvez également, si vous reste des courgettes, dresser une autre assiette. Nous allons finaliser la recette avec du parmesan râpé, du poivre du moulin et du sel de guérande. Prenez le parmesan et mettez uniformément du parmesan sur tous les légumes. Comme ceci. Poivrez très légèrement les poivrons car les courgettes sont déjà assaisonnées et du sel. Comme ceci. Et voilà, vous avez votre assiette de carpaccio, de courgettes et de poivrons parfait pour vos services en été et épatez vos amis. Bonne dégustation !